Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Bienvenue au Jardin des Paradis Créé sur un terrain nu par les paysagistes Éric Ossard et Arnaud Morière, ce jardin a été repris en 2016 par Cécile Troux. A flanc de Coteau, avec pour panorama la campagne Tarnaise, il vit sous le signe de l'eau. Celle d'une fontaine construite à partir de matériaux recyclés, celle d'un ancien lavoir reconverti en maison pour carte-écoille, ou celle qui ruisselle dans la descente des seaux, l'emblème du jardin. Ça fait partie du patrimoine, il faut vraiment que ça reste là. C'est ce qui identifie d'ailleurs sur beaucoup de photos le jardin. Alors à cette époque-ci, c'est un petit peu périlleux le système des seaux parce qu'on a les fruits du Mélia qui ne sont pas tous tombés cet hiver. qui continuent à tomber et qui sont pile du diamètre des petits tuyaux. Et donc régulièrement, ça se bouge. Reliés par une terrasse plantée d'érable et de truènes qui fleurissent tout blanc, deux bassins abritent Nénuphar, Lotus et autres plantes aquatiques. Insectes et Batraciens sont à la fête, dans ces bassins dont la gestion est confiée aux seuls végétaux. Les deux bassins fonctionnent sans pompe. C'est vraiment les plantes qui font le boulot d'épuration. Ce printemps, je l'ai entièrement vidé, surtout en ne touchant pas la vase qui peut y avoir au fond, qui est pleine de bactéries qui vont bien et re-remplies avec l'eau du puits. Au total, ce sont 12 espaces bien différents qui composent le jardin des paradis. On y trouve un potager, une grande allée de fruitiers palissés, un enclos gourmand, un chemin bordé de miscanthus géants et un jardin exotique. Ce dernier a été installé carcorde et jumelé avec Kourou en Guyane. J'ai installé quelques végétaux, mais après c'est difficile parce que je n'ai pas d'endroit de stockage l'hiver. J'enveloppe les stifes jusqu'à l'endroit où le feuillage sort et puis je les déballe au mois de mars. En un an, Cécile a remis le jardin d'aplomb. De gros travaux ont été nécessaires, comme la transformation du jardin sec envahi par les anémones du Japon. Il a fallu décaisser, poser un géotextile, apporter des galets avant d'installer une collection de grenadiers. Les copains et la famille ont passé un coup de main, mais au quotidien, c'est Cécile qui assure et ce n'est pas toujours simple. Physiquement, c'est un jardin qui est très difficile à l'entretien. On monte et on descend avec les brouettes en permanence ou des sauts en permanence. Mais le résultat est là. Le jardin des paradis a retrouvé sa beauté originelle. Si vous passez par le Tarn, n'oubliez surtout pas d'inscrire sa visite à votre programme.